Avez-vous parfois l'impression que votre âge est un obstacle à des choses que vous voulez faire, comme par exemple devenir professeur de yoga ou encore suivre une formation professorale de yoga pour vous parce que vous avez envie d'approfondir le yoga? Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la capsule, ça s'adresse bien sûr pour les gens qui veulent devenir professeur de yoga, mais pour toute personne qui a un projet à l'intérieur de soi, qui lui tient à cœur et qui se dit « Hum, peut-être que mon âge est un frein rendu à ce point-ci. » Donc, on regarde ça ensemble. Namasté! Je suis Maryse, auteure, fondatrice de Diva Yoga et aussi créatrice de la formation professorale de la méthode Diva Yoga. C'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne de Diva Yoga. Je ne sais pas si vous êtes inhabitués. Si oui, je suis très heureuse que vous soyez là encore aujourd'hui. Et si c'est nouveau pour vous, je vous invite à cliquer juste en dessous sur s'abonner parce qu'à toutes les semaines, on a plein de vidéos sur des cours de yoga, la philosophie. On a parfois aussi yoga anatomie parce que c'est un élément qui est très important d'être capable de bien positionner son corps dans les postures pour avoir un yoga qui est sécuritaire et qui correspond à l'ergonomie. Donc, abonnez-vous, je pense que vous allez adorer la chaîne de Diva Yoga qui est dans la bienveillance et le respect de soi. Donc, aujourd'hui, on parle de notre âge. Parce que souvent, on pense que notre âge peut être une limite, un frein. Ça m'arrive souvent de parler avec des femmes de 50, 55, 60, 65 ou un peu plus qui me disent « Hum, je ne suis pas certaine que je puisse faire la formation professorale ou que je puisse devenir professeure de yoga, même si c'est mon rêve, parce que je suis trop vieille. » J'ai reçu d'ailleurs une question de Marlène à ce sujet-là lors des derniers, de l'un des derniers Facebook Love, parce qu'on en a fait plein. Donc, Marlène qui dit « En parlant d'âge, je vois beaucoup de jeunes femmes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Je vais peut-être poser une question édite, il n'y en a pas de questions édites, mais pensez-vous qu'il y a un âge limite pour s'engager dans cette formation professorale? Par exemple, pas au-delà de 50, 55 ou 60 ans. » Donc, j'ai répondu à Marlène, bien évidemment, mais j'avais envie aussi de vous répondre à vous, parce que souvent, on se bloque à cause de notre âge. Quand on est trop jeune, on se dit « Je suis trop jeune, je ne peux pas le faire. » Quand on est rendu plus vieux, on se dit « Je suis trop vieux, je ne peux pas le faire. » Donc, souvent, il y a des limites extérieures qu'on se met et qui nous empêchent parfois de réaliser nos rêves. La formation professorale de la méthode d'Ivan Yoga, c'est une formation où on personnalise votre pratique d'enseignement, où vous apprenez à respecter votre corps. Vous le faites déjà comme étudiante de Diva Yoga, mais vous continuez à le faire par la suite lorsque vous devenez professeur. Ce n'est pas parce qu'on devient professeur qu'on arrête tout d'un coup de ne plus respecter son corps et de faire des choses qui sont contre notre corps. Au contraire, on le respecte encore plus. C'est encore plus important de respecter notre corps et on devient un exemple pour d'autres. On devient un exemple lorsqu'on le respecte, lorsqu'on l'aime, lorsqu'on lui dit « Bien ça, tu ne peux pas le faire, c'est OK. » Tu as le droit de ne pas être capable de le faire. Dans la formation professorale, si vous avez des contre-indications, que ce soit de la haute pression, que ce soit des troubles vertèbres, vertèbres cervicales par exemple, que vous ayez, je ne sais pas moi, un problème de genou, peu importe ce que vous avez, c'est toujours super important de respecter les précautions et lorsqu'une posture est contre-indiquée pour vous, bien vous savez quoi? Vous ne la faites pas. C'est interdit de la faire parce que ce serait de ne pas respecter votre corps physique. Donc vraiment très très important, ça continue. Et j'ai deux exemples en fait pour vous, vraiment très très inspirants. Tout d'abord, c'était il y a presque une dizaine d'années, j'étais moi-même en formation professorale avancée, donc j'avais fait ma formation de base, puis je fais toujours des formations profs, j'adore ça. Et il y avait une femme qui était là, Charlotte. Charlotte, elle avait à ce moment-là 82 ans, femme hyper inspirante avec une merveilleuse philosophie de vie. Et elle enseignait, donc elle disait qu'elle enseignait aux jeunes de 60-70 ans, donc qui étaient plus jeunes qu'elle, et qu'elle faisait du yoga sur chaise avec eux. Donc moi, j'étais, on était les deux étudiantes dans la formation professorale. Et on partageait, c'était super agréable, super intéressant d'expliquer ce qu'elle faisait avec les personnes, ses étudiants. Et donc, elle avait 82 ans. Ce qui est le plus fantastique, c'est que là, vous vous dites peut-être, oui, mais ça faisait longtemps qu'elle enseignait, donc ça ne compte pas vraiment. Mais Charlotte avait commencé à pratiquer le yoga quatre ans avant, pas 50 ans avant. Elle avait commencé à pratiquer à 78 ans, elle a vu qu'il y avait plein de bienfaits pour elle. Elle a fait sa formation prof de yoga, et elle a commencé à enseigner par la suite des postures qui, lui, étaient accessibles. Son corps s'est assoupli, bien évidemment, avec la pratique du yoga, avec l'enseignement aussi. Donc c'est une histoire super inspirante. On peut se dire, bien en fait, lorsqu'on devient professeur de yoga, on enseigne ce qu'on est. C'est ça la formation du yoga, c'est d'enseigner ce qu'on est. Si, comme par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Bon, lorsque j'enseigne, vous l'avez peut-être remarqué, c'est très rare qu'il y ait des flots, puis qu'il y ait des postures qui sont difficiles, acrobatiques, puis on continue, puis c'est difficile, puis là c'est intense. C'est pas mon yoga. C'est pas mon yoga. Je peux pas enseigner ça. Quelqu'un qui recherche ça, arrive sur la chaîne YouTube de Diva Yoga, puis il fait, non, ça, ça me correspond pas. C'est parfait, parce que moi, c'est pas ce que j'enseigne. J'enseigne le respect du corps, j'enseigne l'alignement, j'enseigne le plaisir, j'enseigne l'amour de soi. C'est ce que je suis et c'est ce que j'enseigne. C'est ce que je vous invite également à faire lorsque vous devenez enseignante. La formation professorale de la méthode du Diva Yoga, les femmes qui sont inscrites, en général, c'est entre 40 et 60, 65 ans. Et l'année dernière, notre doyenne avait 72 ans, donc formation sur Internet. Elle a fait les mêmes pratiques que tout le monde, en les adaptant, bien entendu, et là, enseigner, en adaptant encore une fois, donc super important. On a une autre étudiante également qui enseigne, qui a fait sa formation professorale, qui vient de terminer, qui enseigne à des jeunes de 80, 90 et plus. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. Le yoga qu'on aura à offrir, il y aura les étudiants qui vont venir nous voir pour recevoir ce yoga. Puis là, je vous parle de la formation professorale. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la formation, on est à la fin des inscriptions. Vous pouvez regarder juste là, je pense. Juste là. Il y a toutes les descriptions, la description du programme. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vais le faire. On va vous donner plus d'informations. Mais là où je veux en venir également, c'est ça, c'est un sujet, formation professorale de yoga. Mais ça s'applique à tous les sujets. Si vous avez envie de faire des cours de danse, si vous avez envie de faire des cours de chant, si vous avez envie de commencer à écrire un livre, pourquoi pas commencer? Votre âge n'est pas un obstacle pour ça. Souvent, on se met à cet obstacle qui est imaginaire, qui n'a pas lieu d'être, qui ne devrait pas être là, et qui nous empêche de réaliser nos rêves. Donc, mon message pour vous aujourd'hui, c'est, est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur? Quelque chose qui va vous faire grandir? Et si oui, foncez! Osez! Osez vous inscrire, osez commencer, osez manifester encore plus qu'il y a de merveilleux à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous souhaite. Et je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que ça fait vibrer à l'intérieur de vous, cette capsule aujourd'hui, sur l'âge. Est-ce que vous, vous trouviez que vous étiez trop jeune, trop vieux, trop vieille, pour faire quelque chose? C'est quoi? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant, suite à ce message? Donc, ce message où je vous invite à oser, oser être vous-même, oser suivre vos rêves. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Magnifique fin de journée pour certains. Et on se retrouve demain. Et d'ici là, connectez avec ce qu'il y a de plus cher à l'intérieur de vous. Et voyez comment vous pouvez oser le manifester. Je vous embrasse et à très bientôt. Namasté. Merci. Merci. Merci.